Salut tout le monde, c'est Immorto, allez bienvenue sur oldschoolgamingnevers.blogspot.com On se retrouve aujourd'hui pour le premier DLC téléchargeable qui y compris avec l'expansion Pass que vous pouvez avoir donc c'est la Season Pass que vous pouvez avoir avec la Gold Edition et Collector Edition du jeu Voilà, donc c'est ni plus ni moins qu'une tenue avec 4 objets qui seront donc acquis dans votre inventaire Donc on va commencer par la tenue qui est une tenue de sport d'hiver, une tenue de skieur qui est plutôt jolie ma foi, plutôt sympa, disons que ça change des costumes ça change des costumes et puis bon, il y a les gants avec donc du coup pour éviter de laisser des empreintes c'est vrai que s'il n'y a pas de gants pour un assassin, c'est même pas qu'un peu c'est une faute professionnelle et j'ai tendance, c'est vrai, quand je joue 47 dans Hitman je préfère quand même les tenues avec les gants du coup je n'utilise pas trop les autres, seulement occasionnellement Donc ensuite, voilà, donc on va commencer par la boule de neige qui est en objet de contrebande, que j'ai cachée donc à proximité c'est une salle de stockage qui est donc vers la morgue voilà, la morgue à Hokkaido je vous dirai pourquoi là-bas après donc une boule de neige qui est classique, pouvant être bien sûr jetée sur quelqu'un pour l'énerver j'aime bien la description, c'est rigolo alors ensuite on a la dégaine qui remplacera la corde de piano donc pour étrangler tout simplement c'est donc un matériel d'escalade voilà on a également le piton qui est une lame métallique pour l'escalade donc encore du matériel suffisamment aiguisé pour servir d'arme mortelle voilà, donc le piton vous pourrez vous en servir exactement comme une paire de ciseaux ou un tour de vis aussi bien en arme de lancer qu'au corps à corps et vous savez, ça se plante entre l'épaule et le cou voilà donc ensuite une boîte à outils arctique donc qui va servir comme une mallette pour dissimuler des objets illégaux ni plus ni moins donc voilà, je voulais montrer un petit contrat du coup avec deux cibles histoire de proposer de pouvoir mettre l'équipement en action du premier DLC donc on va attendre que notre petit bonhomme change de place afin de pouvoir se lever de la table donc c'est parti on passe le sas et on va vers la cage d'escalier hop on tire dans la partie électrique ce qui fait que du coup ça va attirer l'un des deux médecins et moi pendant ce temps là je vais m'équiper du piton je me dirige vers lui et je vais l'éliminer au corps à corps et voilà petit bonhomme donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais m'équiper de la dégaine pour étrangler notre deuxième cible voilà génial donc ça c'est fait maintenant on va aller prendre la boule de neige qui se trouve dans le conteneur ici afin d'aller neutraliser justement le garde qui garde justement le système de surveillance qu'il n'y avait pas avant la mise à jour le gasi et tiens dors bien mon petit bonhomme et voilà là c'est parfait donc là moi je vais essayer de partir par la montagne ouais alors par contre il y a les agents de sécurité sur la gauche ouais ça va être un petit peu un petit peu long tout ça le temps qui se décide de redescendre ouais donc du coup moi je vais gagner plus de temps finalement en partant par le bas et on va prendre le scooter le scooter des neiges ce sera plus rapide pour partir et en plus ça va bien avec une autre chouette tenue voilà donc en tout cas moi j'espère que bah donc pas la vidéo parce que c'est comme je vous dis c'était histoire de mettre les équipements en action et moi je pense que vous pouvez laisser la tenue et les 4 objets si ça vous plaît voilà donc moi j'espère que plus tard il y aura quand même une mission quand même ça serait pas mal donc voilà voilà donc on se retrouve vendredi 25 donc d'ici peu pour l'experte cible fugitive à l'Eldos Gale voilà donc n'oubliez pas quand même de temps en temps d'aller sur allschoolgameuniverse.blogspot.fr j'ai tendance aussi à mettre des fois des screenshots des infos supplémentaires sur mes articles voilà qui comprend donc les vidéos bien sûr merci à tous et je vous dis à bientôt